Tout le monde s'attendait à une séance très agitée. Finalement, la bataille n'a pas eu lieu ce matin au Conseil Général des Hauts-de-Seine. Hier soir, sur notre antenne, Jean Sarkozy a jeté l'éponge. Il ne brigue plus la présidence de l'EHPAD. Il en a tout de même été élu administrateur ce matin. Ce revirement de situation en a désarmé plus d'un, y compris dans son camp. Alexandre Carat, Lorraine Christophe-Flour. Armé d'un sourire de circonstance, Jean Sarkozy est arrivé à l'heure au Conseil Général des Hauts-de-Seine. Mais depuis hier soir, il n'est plus candidat à la présidence de l'EHPAD. Je serai candidat au poste d'administrateur de l'EHPAD, devant l'Assemblée départementale. Mais si je suis élu, je ne brèguerai pas la présidence de cet établissement public. Je ne veux pas d'une victoire qui porte le poids d'un tel soupçon. Soigneusement tenu à distance du Conseil Général, des manifestants ont quand même fait le déplacement ce matin. On vient sauver notre ami Jean et on espère pouvoir le ramener à la faculté pour qu'il finisse ses études tranquillement. Je suis disponible, c'est ce que je mets sur mon t-shirt, comme vous pouvez constater. Pour l'occasion, 200 journalistes ont fait le déplacement venu de France et du monde entier, mais certains le regardent déjà. Hier, quand il a renoncé, moi j'étais déçue. Parce qu'aujourd'hui, mon reportage, je crois que ça sert à rien. Jean Sarkozy ne sera pas président, mais dans la salle du Conseil Général, se joue aujourd'hui son élection au poste d'administrateur de l'EHPAD. Une tribune en or pour l'opposition. Vous ne pourrez plus faire comme si c'était votre chasse gardée. Peut-être est-ce une méthode désormais du président de la République pour faire avancer ses projets. On crée le scandale, on feint de reculer pour avancer sur le fond. Jean Sarkozy, lui, préfère tourner la page. Moi, je veux rentrer dans le débat sur le fond. Je ne souhaite pas surfer sur les polémiques. Je vous respecte, M. Boucher, mais j'attends en retour le même respect pour les élus de la majorité que nous sommes. Madame Isabelle Balkany. Résultat du vote, 30 voix pour, 15 contre. Jean Sarkozy est élu sans surprise.